Samedi 2 septembre, lors de sa première aux commandes de 50 minutes inside, Isabelle Iturbourou a recueilli les confidences de Muriel Robin sur l'affaire Pierre Palmade. Invité du Buzz Télévision, la présentatrice est revenue sur cette interview. Samedi 2 septembre, Isabelle Iturbourou a fait ses débuts à la présentation de 50 minutes inside sur TF1. Pour sa première, l'animatrice a interviewé Muriel Robin dans le cadre du portrait de la semaine et a pris le risque de questionner la comédienne sur l'accident de voiture provoqué par son ancien ami Pierre Palmade. Je ne peux pas vous avoir en face de moi et ne pas vous poser la question sur l'affaire Pierre Palmade, a-t-elle lancé à son invité. Je ne m'exprimerai pas, a répliqué Muriel Robin. Le fait qu'on vous demande de vous positionner, a insisté Isabelle Iturbourou, avant qu'un long silence ne s'impose. Et l'humoriste de finalement confier, j'hésite à vous dire ce que je vais vous dire, c'est pour ça que je prends un temps. Ce que j'aurais pu dire n'était pas à l'avantage de la personne dont vous parlez. Donc j'ai choisi de me taire.Isabelle Iturbourou obligée d'interroger Muriel Robin sur l'affaire Pierre Palmade invité sur le plateau du Buzz Télévision ce mercredi 13 septembre, Isabelle Iturbourou est revenue sur son interview avec Muriel Robin. L'occasion pour elle d'en dévoiler les coulisses. Au niveau du timing, j'ai eu de la chance qu'elle reparte en promo pour sa pièce de théâtre avec Pierre Arditi, donc l'interview a été calée. J'avais eu la chance de la recevoir dans le tube à l'époque de Jacqueline Sauvage en 2018, ça s'était très bien passé donc je pense qu'elle est venue en confiance, a expliqué l'ancienne présentatrice du canal Rugby Club, avant de confier qu'elle s'est sentie obligée d'interroger la comédienne sur l'affaire Pierre Palmade. C'est une faute professionnelle de ne pas en parler à ce moment-là. Je pense qu'elle s'y attendait et elle a été généreuse parce que c'est pas du tout facile. D'ailleurs, sa première réaction a été de dire, je ne vais pas en parler. Isabelle Iturbourou explique pourquoi le long silence de Muriel Robin a été gardé au montage comme elle l'a expliqué à Sarah Lecoeuvre et Damien Canivet. Isabelle Iturbourou n'a pas souhaité que le long silence de Muriel Robin soit coupé au montage. Je voulais retranscrire la tension qu'il y avait à ce moment-là. Parfois, le silence explique plus de choses que le reste et on comprend déjà tous ces mois qu'elle a dû vivre. D'ailleurs, ma question était plus sur ça, sur pourquoi on lui demandait de se positionner alors qu'elle n'a rien fait. Je pense que ça lui a permis de dire des choses et depuis je pense que ça l'a un peu libéré, a déclaré l'animatrice, qui a également précisé que l'actrice n'avait pas demandé à ce que ce moment soit coupé. Je pense qu'elle était dans le contrôle donc elle a assumé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501